On a tendance à se focaliser dans son groupe sur les personnes qui participent, sur les personnes que l'on voit et on oublie celles qu'on ne voit pas ou alors on leur reproche tout simplement de ne pas participer. Mais tout n'est pas si simple. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir, tous ceux qui ne font rien sont vos amis. Alors pour ça, on va partir d'une règle très contre-intuitive, mais une règle qui change absolument tout et qui a permis d'ailleurs depuis quelques décennies maintenant de faire des grands groupes qui fonctionnent, qui sont actifs, avec une règle vraiment absolument incroyable. Elle a été faite d'abord par William Hill au départ qui a travaillé au IT&T Lab sur la participation inégale en ligne, qui montre qu'effectivement tout le monde ne participe pas. Alors, ça a été repris par Jacob Nelson et puis ça a donné le principe 99.1 et vous le retrouverez sur Wikipédia France aussi avec le nom de la règle des 1%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce principe 99.1 ? Eh bien 90% des personnes sont inactifs. Alors pour être un peu plus précis quand même dans notre cas de figure, eh bien on a entre 80 et 90% des gens qui sont inactifs. C'est quand même beaucoup effectivement, vous pouvez baisser, mais vous ne pouvez pas baisser beaucoup plus, sauf vraiment qu'il est exceptionnel. Et dans ceux qui ne participent pas, eh bien on a ceux qui observent quand même, qui suivent, mais qui ne participent pas. Et puis même ceux qui ont oublié qu'ils sont dans votre groupe ou qui sont totalement inactifs. Donc 90 comme 80 à 90% de gens inactifs. 9% comme 9% de réactifs, c'est-à-dire ceux qui vont participer aux réunions en général, par exemple, sur la durée encore une fois. Et alors on a plutôt entre 10 et 20% en fait à peu près lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on est dans un fonctionnement régulier. Alors si vous faites un événement annuel, bon là il y aura plus de monde, vous pouvez monter à 40, on est même monté à 50, 60 ou 80% de façon absolument exceptionnelle. Mais sinon en général vous aurez toujours 10 à 20% de gens qui vont réagir. Et les proactifs, ceux qui prennent des initiatives, eh bien ils seront toujours 1%, dit la règle en fait, entre 1 et 5%. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que cette règle, eh bien elle fonctionne avec quelque chose d'assez précis et de vraiment avec des pourcentages qui sont finalement assez proches les uns des autres. C'est toujours entre 10 et 20%, c'est toujours entre 1 et 5% sur la durée. Alors c'est vrai pour un groupe en réseau, lorsqu'il est suffisamment grand, c'est-à-dire que si vous avez un petit groupe, typiquement jusqu'à une douzaine de personnes, eh bien vous pouvez faire en sorte que tout le monde travaille. C'est le cas par exemple dans une équipe sportive ou dans un groupe musical où là, eh bien bon, si vraiment on ne jouait pas ou on ne faisait pas, ça se verrait. Mais au-delà, ça se voit un peu moins et à ce moment-là, eh bien on retombe sur cette règle. Puis c'est vrai sur les moments où on n'est pas tout le temps ensemble. Alors c'est vrai également, par exemple, si vous êtes dans un habitat collectif, eh bien même si vous êtes souvent ensemble, eh bien vous n'êtes pas toujours ensemble. De temps en temps, on rentre chez soi, de temps en temps, on va au travail. Et même si vous faites un petit déjeuner une fois par semaine, voire une fois par jour, eh bien tout le reste du temps, vous n'êtes pas ensemble, pas forcément. Et donc la règle également s'applique dans ce cas-là. Et alors, entre deux rencontres, eh bien du coup, si vous demandez aux gens de faire des tas de choses, par exemple de répondre sur un forum ou deux choses comme ça, eh bien vous n'aurez que 10 à 20% qui vont réagir. Et lorsque vous envoyez une invitation pour venir la fois d'après, eh bien vous aurez 10 à 20% des gens qui vont répondre à l'invitation et qui vont réagir et qui vont venir à la rencontre suivante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de monde la première rencontre, mais la fois d'après, eh bien les gens qui vont réagir à votre invitation vont être beaucoup plus réduits. Alors, pour illustrer ça, je vais vous raconter deux histoires vraies qui vont vous donner à quel point cette règle est totalement contre-intuitive, complètement étonnante, et pourtant elle fonctionne incroyablement bien. La première histoire, c'est une personne qui avait une centaine de personnes à peu près dans son groupe, donc vous allez bien, et puis il avait à peu près une dizaine de personnes qui étaient actives. Donc, alors il en avait un petit peu marre, il a viré les 90 personnes qui étaient inactives, pourtant c'était normal dans son groupe, maintenant vous le savez. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans les dix personnes restantes, eh bien, il restait 10% d'actifs, c'est-à-dire qu'il était tout seul. 10% de 10, de 10, eh bien, ça fait une seule personne. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais c'est quand même un groupe, du coup, beaucoup plus petit, puisqu'on est revenu à un groupe en dessous d'une douzaine. Oui, mais quand on a pris des habitudes, eh bien, il y a une sorte d'hystérésie, c'est une sorte de fonctionnement qui continue, et effectivement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé tout seul. Donc, un deuxième cas, eh bien, c'était des bibliothécaires, donc, qui avaient une cinquantaine de membres, et seulement 6 ou 7 étaient actives. Alors, ça pourrait sembler normal, puisque 6 ou 7, ça fait entre 10 et 20%, donc tout va bien normalement, mais il y avait un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde. Malgré tout, ça ramait un petit peu, parce que 6 ou 7 actives, ce n'est pas beaucoup. Et en fait, il faudrait au moins 10 personnes actives pour qu'on ait l'impression qu'il y a un cercle vertueux qui se mette en place. Pourquoi ? Parce que notre mémoire de travail, en fait, elle est saturée à partir de 10, mais avant, elle est capable de compter. Ah oui, il y a un tel qui fait des choses, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Bon, c'est toujours les mêmes qui bossent. Et effectivement, tant qu'on est dans la capacité de notre mémoire de travail, eh bien, on va avoir l'impression que c'est toujours les mêmes qui bossent, même s'ils sont 5, même s'ils sont, alors pour certains, des années, certaines fois, 6, 7. Et pour 10, eh bien, on sature la mémoire de travail pratiquement de l'ensemble de tous les humains sur cette planète, à quelques très rares exceptions près, des autistes de haut niveau, etc. Et donc, en fait, eh bien, à ce moment-là, on ne va plus être capable de compter, on va avoir l'impression qu'il y a beaucoup de monde actif et on va mettre en place un cercle vertueux. Mais ce n'était pas le cas pour nos bibliothécaires, vous n'avez que 6, 7 actifs, ils ne savaient pas 10. Alors, je leur ai proposé, je leur ai dit, ben écoutez, rajoutez 50 personnes, comme ça, vous aurez deux fois plus de monde et puis vous aurez les actifs et tout va bien. Alors, ils me disent, ben oui, mais c'est impossible, sur le territoire sur lequel on est, on n'est que 50 bibliothécaires. Alors, je leur ai dit, on va faire une expérience, vous allez inviter des gens qui s'en fichent complètement, mais qui sont d'accord pour être dedans. Alors, typiquement, c'est bien raisonnable, on a pris des usagers des bibliothèques et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a multiplié par deux le nombre de personnes avec des gens qui étaient plutôt naturellement inactifs et le nombre d'actifs a été multiplié par deux. Et en regardant plus cleanement, d'ailleurs, on s'est même rendu compte que c'était plutôt des anciens bibliothécaires, donc qui étaient déjà dans l'ancien groupe, qui étaient inactifs, qui sont devenus actifs pour arriver à rééquilibrer les choses. Donc, vous voyez, inconsciemment, on fabrique cette sorte d'équilibre pour rester dans les 10 à 20 %. Et donc, effectivement, le bilan de ça est le bilan vraiment contre-intuitif. C'est que si vous ajoutez des inactifs, eh bien, vous ajouterez des actifs. Et si vous supprimez des inactifs, eh bien, vous supprimez des actifs, puisque, en fait, les pourcentages sont constants. Et donc, attention, faites attention à vos inactifs. Si vos inactifs, eh bien, ils sont importants parce que c'est eux qui vous permettent d'avoir votre pourcentage normal d'actifs. Alors, on va en tirer deux astuces incroyablement efficaces. Bon, alors, elles sont, encore une fois, très contre-intuitives. Ce que je vous dis, c'est peut-être le truc d'animation le plus contre-intuitif de tout ce que je vous ai dit depuis le début. Mais pour votre groupe, c'est incroyablement efficace. Et vérifiez ça, vous allez voir, ces deux règles-là. La première chose, c'est si vous êtes moins de 100 membres, et plus que 12, si vous n'êtes pas toute petite équipe, donc là, tout va bien. Mais si vous êtes moins de 100 membres, eh bien, ajoutez des personnes, même des personnes qui vont être inactives. Et dites-le au groupe, et vous allez voir que, naturellement, vous aurez ainsi beaucoup d'actifs. C'est-à-dire, vous aurez plus d'actifs, c'est-à-dire, beaucoup, c'est-à-dire, à partir de 10 au moins. Et donc, vous aurez ce cercle vertueux qui va se mettre en place. Donc, si vous avez 10 à 20% d'actifs, allez, on va dire 10% pour être un peu pessimiste, eh bien, 100 personnes, ça va faire 10 actifs et 10 actifs. Eh bien, pour les mémoires de travail de tous vos membres, la vôtre comprise, eh bien, ça va faire beaucoup de monde parce qu'on ne sera plus capable de les compter un peu stagiori. Et donc, première chose, prenez 100 membres là-dedans, et vous allez voir qu'effectivement, ça change les choses. En dessous de 100 membres, alors, ce n'est pas aussi précis que ça, ça peut être 99, 101, 102, mais vous allez voir que si vous avez plus que 100 membres, votre groupe va fonctionner, va être naturellement actif. Si vous avez moins de 100 membres, eh bien, vous aurez un groupe un peu intermédiaire, même s'il est supérieur à 12, et là, vous aurez des problèmes. Et deuxième chose, eh bien, les invitations à vos rencontres, que ce soit des rencontres de projet, que ce soit, donc, spécifiques sur un thématique ou une rencontre de l'ensemble de la communauté, eh bien, inviter systématiquement tous les membres, tous les membres de votre communauté pour avoir suffisamment de gens qui vont répondre, puisque, en fait, vous n'en aurez que 10 à 20 %. Et puis, comme ces personnes-là, eh bien, elles vont répondre, mais elles ne se suivent pas, parce qu'elles ne sont pas réactives, vous ne pouvez pas leur demander d'aller sur votre site. Si vous demandez aux gens, eh bien, allez chercher une invitation sur mon site, ou même cliquer là pour avoir simplement l'affiche de l'invitation, eh bien, le nombre de personnes qui vont réagir, c'est simplement les réactifs, 10 à 20 %. Par contre, si vous envoyez l'invitation dans la boîte aux lettres des personnes, par exemple, typiquement une boîte mail, par exemple, eh bien, c'est quelque chose que les gens lisent systématiquement, même s'ils ne sont pas dans votre groupe. Et donc, s'ils reçoivent une invitation, alors, court, pour ne pas inonder, évidemment, un message qui doit être lu en moins de deux minutes, eh bien, à ce moment-là, vous allez voir que vous allez avoir 10 à 20 % des gens qui vont réagir, et naturellement, vous allez avoir suffisamment de membres à toutes vos rencontres, naturellement. À condition, évidemment, d'avoir un message court, et pour ça, on en avait parlé dans Comment faire un, pour faire un message qui soit lu par tout le monde, un message qui soit lisible en moins de deux minutes, mais envoyé par la personne qui invite, parce que l'objectif, c'est que tous vos observateurs, toutes les personnes qui ne participent pas, eh bien, c'est lors de ces invitations qu'ils voient qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, si vous avez un tel qui invite, un tel, etc., plutôt qu'une grande newsletter envoyée par vous-même, eh bien, vous allez voir que naturellement, les choses vont fonctionner. Donc, ces deux astuces, c'est, premièrement, soyez 100 membres plutôt que moins 100 membres. C'est contre-intuitif, encore une fois, mais vous allez voir que ça marche parfaitement bien. Et deuxièmement, invitez tout le monde à vos rencontres, même les gens qui n'ont jamais participé à tel projet ou sous-projet ou sous-aspect de votre communauté. Eh bien, invitez-les, vous allez voir. Eh bien, comme ça, vous aurez naturellement suffisamment de gens actifs. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. On va avoir beaucoup d'amis maintenant. Ceux qui prennent des initiatives, évidemment, vous êtes contents, ils font des tas de choses dans votre communauté, ils s'approprient votre communauté. C'est génial, ce sont vos amis. Les réactifs, ceux qui participent aussi, c'est bien parce que c'est ça qui fait la vie de votre communauté, mais ce sont vos amis. Mais ceux qui ne font rien, vous le savez maintenant, sont extrêmement importants parce qu'ils représentent les 80%. S'ils n'étaient pas là, eh bien, vous n'auriez pas d'actifs, tout simplement. Et ce sont aussi potentiellement ceux qui pourraient devenir actifs lorsqu'il y a des gens qui se désengagent, ce qui est tout à fait naturel. Et donc, ceux qui ne font rien, eh bien, sont vos amis. Et même, j'ai envie de dire, eh bien, ceux qui ne sont pas encore membres pourraient potentiellement devenir membres. Et donc, ce sont également vos amis. Et donc, vous avez gagné 7 milliards d'amis en l'espace de quelques minutes. Mais surtout, eh bien, ça veut dire qu'ils ne négligeaient pas les personnes que vous ne voyez pas, ceux qui ne sont pas membres, et surtout aussi ceux qui sont membres, mais ceux que vous ne voyez pas parce qu'ils sont totalement inactifs ou simplement ils observent, ils lisent ce que vous envoyez, mais ne réagissent pas. Alors, comme d'habitude, vous pouvez commenter aussi, admettez-moi comment ça se passe, combien vous avez de personnes dans votre groupe, est-ce que c'est actif, est-ce que ce n'est pas actif, est-ce que vous vous ramez sur la participation. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez aussi liker avec le petit pouce bleu. Ça aide beaucoup ces vidéos à être beaucoup plus visibles que vous les regardiez sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Peertube, sur mon blog, etc. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et moi, je vous invite, je vous donne rendez-vous là la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.